remarquez qu'on est en direct et ça y est ok alors j'organise mon bureau il y a beaucoup de gens qui vont arriver en cours de live mais qui n'étaient pas sûrs d'arriver tout fil à 18h il y a eu des gens qui étaient partis déjà à 18h ça ne met jamais tout le monde d'accord l'horaire d'un live on est avec nous tous et toutes nos contraintes c'est comme ça, on fait comme on peut dont nous les premiers tout à fait tu bois quelque chose toi, tu as un thé tu as quelque chose de prévu ? j'ai pas eu du temps en fait, j'ai écouté la pièce j'ai voulu faire quelques recherches sur David Craig assez infructueuse j'ai voulu me concentrer sur des articles mais en fait j'aurais dû chercher des interviews ça aurait été plus moi ça va, j'ai pas mal d'infos comme c'est une version universitaire il y a vraiment plein de choses dites sur David Craig ah ouais, très bien je sais pas trop ce que je vais pouvoir dire, on va discuter tu vas sûrement apporter des choses mais je sais pas trop quel apport je pourrais avoir par rapport à la pièce c'est comme ça c'est les aléas d'un peu du temps je sais pas s'il y a déjà des gens qui sont là ou pas encore je vois qu'on a toi t'as le nombre de spectateurs en direct affiché sur ton écran ou t'as rien du tout ? rien du tout moi je vois qu'il y a une personne qui est là ah très bien bonjour à la personne qui est là coucou à toi si tu pouvais nous dire qui tu es dans les commentaires voilà je me laisse pas tout seul après on va démarrer quand même parce que je ne sais pas toi quel est ton programme demain mais moi je me lève enfin je vais à 5h dans les Bauges demain 2h de route devant moi demain matin donc je ne vais pas terminer le live très tard pour pouvoir aller me coucher tôt oui tu comprends je me lève moins tôt mais tôt quand même et puis c'est une journée c'est une journée chanteuse je vais juste faire taire mon chien je reviens comme ça ça laisse tout le temps le genre d'arrivée ok bonjour Lila enchantée on va attendre qu'il y ait un peu plus de gens qui arrivent moi je ne peux pas voir en fait comme je ne suis pas l'autre je ne peux pas voir s'il y a des gens tant que vous ne parlez pas c'est très injuste bah écoute Lila j'espère que tu vas bien que tu passes tu vas passer un bon dimanche moi je viens d'écouter la pièce radiophonique en fait à l'instant je n'ai pas du tout le temps de le faire cette semaine plus tôt donc je viens de le faire voilà j'en sors bonsoir Lila et on a 4 personnes qui sont là 4 personnes qui sont là je disais c'est très injuste je ne suis pas l'autre donc moi je ne peux pas voir tant que les gens ne parlent pas c'est pour ça qu'il faut parler il faut juste nous dire bonsoir comme ça on sait à peu près combien on a de personnes et puis voilà tout va bien pour les personnes qui sont là les 4 personnes qui sont là et les personnes qui vont arriver je vais publier le commentaire que j'afficherai avez-vous lu la pièce de cette semaine qui était donc Duncy Lane de David Gregg et avez-vous vu le film de cette semaine qui était Le Château de l'araignée de Akita Kurosawa je tape le commentaire C'est parti Merci. J'avais pas vu d'ailleurs si le... Je sais pas si t'as vérifié la première partie du live de la dernière fois. Elle est introuvable. Elle a été supprimée par YouTube et j'ai un avertissement sur ma chaîne. Pour mauvais copain. C'est sévère. Ah ouais, c'est tout. C'est le YouTube. YouTube a toujours été très bête en question droits d'auteur. Même quand c'est toi des fois qui as tes propres droits d'auteur pour les musiques. J'avais déjà vu que certains compositeurs eux-mêmes qui mettent les musiques sur YouTube ont des soucis de droits d'auteur alors que pourtant ce sont eux les auteurs. Ah oui, ok. Voilà. Donc même quand tu as les droits, les licences YouTube est un peu embêtant. Je n'ai pas d'autres avertissements parce qu'après je ne pourrai plus jamais publier de vidéos sur ma chaîne. Donc je fais attention. Et on va commencer à nous. Alors, as-tu lu la pièce et vu le film ? Alors, j'ai vu le film et j'ai écouté la version radiophonique de France Culture de la pièce à l'instant. Genre vraiment j'ai fini il y a 25 minutes, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et c'était mon premier Kurosawa personnellement. Je n'en avais jamais vu avant. Et toi ? Tout pareil. Moi, la pièce, je l'ai lue là, dans la version française. Et quand j'ai vu que je ferais beaucoup de voitures, en fait, j'ai aussi terminé par l'écouter sur France Culture. Mais j'avais lu, j'ai lu le début ça ne se découpe pas en actes, mais j'ai lu les deux premières saisons et quelques sur le format livre. Ensuite, j'ai écouté les dernières en audio. Et puis le film, je l'ai vu mercredi cette semaine. Et pareil, c'était mon premier Kurosawa et je crois que c'était mon premier film japonais réalisé par un réalisateur japonais. Voilà. Hormis les Ghibli, tout ça, tout ce qui est dessin animé japonais, c'était la première fois que je voyais un film japonais. Eh bien, ce n'est pas les mêmes codes. Ah non ? Mais, quoique, je pense que ce n'est pas le plus dépaysant comme film à voir. C'est sûr. Voilà. Eh bien, on va commencer par la pièce. Ça y est, il est 10. Donc, j'estime que là, maintenant, les gens prennent le temps en marche. Très bien. Pour la pièce. Alors oui, je disais, avant que tout le monde arrive, moi, je n'ai pas eu le temps, enfin, j'ai eu le temps d'écouter la pièce que là, vraiment, à l'instant. Et j'ai voulu faire quelques recherches sur David Craig, mais ce n'était pas très fructueux. Je ne suis pas cherché aux bons endroits. Donc, je ne vais pas avoir énormément de choses à dire autour de la pièce. Mais comme personne a une édition universitaire, ce sera très utile. Donc, la pièce d'Anziney, elle est écrite par l'auteur écossais David Craig qui imagine la suite à Macbeth en imaginant que Lady Macbeth, Groach, a survécu. Et là, le personnage principal devient le général anglais Seaward, le comte de Northumberland. Et on suit, en fait, l'histoire de l'Écosse. C'est l'histoire d'un pays qui essaie de se reconstruire après une guerre et après 15 ans de règne d'un tyran. Et encore une fois, le personnage de Groach, de Lady Macbeth, n'est pas le personnage le plus présent de la pièce. Un peu comme dans Macbeth, il y a vraiment une bonne partie de la pièce dans laquelle elle est absente et pourtant, elle fait partie des personnages qui sont les plus marquants. Alors, qu'en as-tu pensé, toi ? Moi, j'ai beaucoup aimé cette pièce. Alors déjà, moi, j'ai la chance d'avoir vraiment une belle introduction à la fois à David Gregg et à la pièce et une note des traducteurs puisque j'ai une édition bilingue qui est donc très intéressante. Et ensuite, que ce soit et en lecture et en adaptation audio, j'ai trouvé que c'était une pièce à l'audio. c'était très agréable à écouter. Des fois, le théâtre à écouter en audio, ça peut être très mal adapté et il nous manque le visuel et là, je trouve qu'ils ont réussi vraiment à créer toute une ambiance sonore qui pallie à ce manque de comédiens, comédiennes en visu. et à la lecture, je trouvais qu'il y avait plein de choses hyper malines. En fait, David Gregg, alors je pompe sur mes notes, vous m'excuserez, je n'ai pas appris par cœur, il a été élevé au Nigeria donc il est bien écossais mais en fait, il est élevé en Afrique et donc, quand il revient lui plus tard en Écosse, il n'a pas les codes de l'Écosse, il est complètement déraciné donc c'est quelqu'un qui va toujours se sentir un peu perdu et là-dessus, ça me rappelle un peu Shakespeare puisque Shakespeare, il est dans une époque où on termine le Moyen-Âge pour arriver sur la Renaissance donc on est sur deux personnes en tout cas qui sont piégées entre deux choses, deux univers, deux époques, deux identités, deux nationalités presque on pourrait dire donc dans ces pièces, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent sur l'interrogation au langage, l'interrogation à l'anglais, il y a du gaélique qui est présent aussi dans cette pièce-là et le gaélique écossais Dieu sait que c'est difficile par exemple, je pense aux acteurs, actrices d'Outlander qui ont appris le gaélique pour jouer dans la série en gaélique et qui disent mais c'est la langue la plus difficile à apprendre que ce soit par rapport au français ou quoi qu'ils ont dû apprendre aussi par la suite donc les questions de la langue, de l'identité, de l'identité écossaise, ça lui appartient et je trouve qu'il s'en sert bien dans Don Sinai mais on en parlera plus tard il est indépendantiste, voilà, son souhait à lui c'est que l'Écosse un jour devienne indépendante et je trouve que ça se sent aussi dans ce texte et je pense que ce n'est pas anodin qu'il ait choisi Don Sinai enfin qu'il ait choisi Macbeth comme réadaptation de pièce de Shakespeare j'arrive, il s'inspire beaucoup de Bertolt Brecht dans cette pièce en l'occurrence et on en parlera précisément à quels endroits ça s'inspire de Brecht mais lui à la place du learning play de Brecht il utilise le teaching play donc pour lui c'est une pièce d'enseignement et qui efface la frontière entre l'acteur le spectateur on vous expliquera vraiment ensuite tout le côté brechtien là je fais un gros gros résumé qu'on ait une grosse matière ensuite pour travailler et puis voilà écoutez je pense que je peux arrêter là il s'était déjà intéressé à Shakespeare puisqu'il a monté la suite de La Tempête qui est une autre pièce de William et sa suite de La Tempête en fait c'est un monologue de Caliban qui est resté sur l'île une fois que tous les personnages sont partis et ça a été monté cette pièce là au avec le attendez la Royal Shakespeare Company quand même il n'y a rien elle est publiée en 2010 et elle est jouée pour la première fois en 2011 et il y a des modifications entre la pièce publiée et la pièce jouée et moi dans mon édition j'ai entrecroché les endroits qui n'ont pas été repris sur scène ensuite lors de la pièce donc c'est intéressant aussi de voir les couples vraiment ce serait ce serait vraiment bien qu'à chaque fois qu'il y a une pièce de théâtre il y ait cette forme là où on nous dit ce qui a été adapté choisi à chaque fois pour qu'elle metteur metteuse en scène je te laisse reprendre sur la pièce je pense à ce que tu disais dans le le fait qu'il avait une position indépendantiste qui se retrouve à peu près au milieu au milieu de la pièce dans le une fois que Grouard puisqu'on voit en fait on assiste quand même à un pays qui essaie de se reconstruire après après 15 ans de tyrannie et on voit qu'en fait la paix c'est pas parce qu'une guerre est terminée que la paix est là tout simplement et les conflits qui sont internes les changements de pouvoir les différentes accélérations de l'histoire comment quand on pense à la pièce de Shakespeare la vitesse de la prise de pouvoir de Macbeth puis 15 ans de règne et puis ensuite des mois de tentatives de maintenir la paix et puis hop en 15 minutes le pouvoir est renversé donc on voit en fait dans un premier temps le général Seward qui essaie tant bien que mal de maintenir la paix entre l'Ecosse et l'Angleterre et au sein de l'Ecosse mais sans lui-même avoir les codes de l'Ecosse sans jamais parler un seul mot écossais et il va essayer de s'allier tant bien que mal à Gruar Lady Macbeth qui donc dans la version de Craig a survécu et je pense à l'indépendantisme puisqu'il y a un dialogue assez important entre Seward et Malcolm donc Malcolm le fils de Duncan le roi que Macbeth a assassiné où Seward finit par demander y aura-t-il un jour la paix dans ce pays et Malcolm lui répond jamais comme vous l'entendez ça je pense que finalement tout est dit et le fait qu'il peut faire tout ce qu'il veut à la fin où il va tuer le fils de Lady Macbeth enfin de Gruar et qu'il la retrouve et qu'elle lui dit mais mon fils avait un fils et dit vous pouvez le tuer les écossais trouveront un autre fils vous pouvez me tuer les écossais trouveront une autre reine le message est assez clair c'est assez fort et alors c'est assez drôle parce que moi spontanément j'aurais jamais pensé que c'était une pièce d'apprentissage en la lisant si tu me l'avais pas dit j'aurais jamais vu ça comme ça non parce que j'ai trop l'image brechtienne et que brecht c'est plus clair alors faisons un petit point brecht voilà pour expliquer voir montrer en quoi Alessinan est une pièce brechtienne alors Bertrand Brecht je sais pas si on fait déjà qui est brecht quoi oui vas-y je te laisse t'es quand même dans une école orientée brecht oui tout à fait Bertrand Brecht qui est donc un auteur allemand du 20ème siècle qui toute sa vie en fait va faire en sorte de trouver une utilité politique au théâtre c'est vraiment son grand cheval de bataille qui va essayer 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 il va considérer à la fin de sa vie qu'il aura échoué en plus alors que c'est un auteur qui inspire encore beaucoup d'auteurs d'autrices aujourd'hui et il a la particularité de casser dans un premier temps l'illusion théâtrale c'est quelque chose qui lui tient à coeur de se séparer du théâtre naturaliste qui est en train d'arriver en Europe au 20ème siècle c'est quelqu'un qui veut qu'on voit l'artifice du théâtre c'est quelqu'un qui veut qu'on se rende compte qu'on est en train d'assister à une fiction et c'est quelqu'un qui veut qu'on comprenne exactement non seulement les mécanismes de la fiction mais ce que l'auteur nous dit à chaque fois c'est à dire il y a par exemple je sais plus dans quelle pièce je crois que c'est dans le grand peur et misère du 3ème Reich où on voit carrément un personnage enfin un coeur la pièce l'histoire s'arrête et puis il y a un personnage qui vient et qui dit ce que monsieur Brecht veut vous faire comprendre ici c'est qu'un homme c'est comme une automobile ça se démonte et ça se remonte donc ah voilà c'est lui monsieur Brecht voilà un gros cigare apparemment il était atroce comme directeur d'acteur mais donc il a une il a une très grande influence sur l'Europe et sur l'Occident une influence assez assez erronée puisque beaucoup de gens vont lire ses écrits vont lire ses pièces sans jamais voir ses spectacles et donc on va on va chercher il y a un peu une course en Europe au 20ème siècle à chercher à comprendre comment Brecht veut que que soient montées ses pièces et le jour en fait la France puis les Etats-Unis voient les spectacles de Brecht apparemment c'était au contraire très vivant comparé à ce que à l'image qu'on en avait qui était quelque chose de très froid il a notamment définit enfin théorisé ce qu'on appelle maladroitement la distanciation qui est en fait un type de jeu de la part des acteurs qui est de se mettre à distance de son personnage et de toujours en fait montrer le point de vue de l'acteur en tout cas du metteur en scène sur les personnages qui sont incarnés sur les situations donc il y a l'idée de ne pas simplement raconter une histoire mais de toujours avoir apporté un point de vue l'objectif de Brecht n'était que la salle en sortant du spectacle soit divisée ça en dit long quand même c'est à dire que ça affermisse que ça amène à réfléchir que ça amène à se poser des questions et à prendre des positions assez fermes et donc il a créé voilà les pièces d'apprentissage qui étaient des pièces destinées avant tout à des publics ouvriers et donc destinées à apporter c'était pas tant apporter la culture en fait auprès des classes populaires même si ça en faisait partie mais surtout apporter un outil politique puissant dans les classes ouvrières puisque Brecht était contre le système capitaliste qui commençait déjà bien à s'installer et contre l'Allemagne nazie etc voilà un personnage qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas a été très important donc Wendy elle dit qu'elle ne connaisse pas du tout Brecht et Lisa elle dit qu'elle a beaucoup la vie de Galilée oui mais la vie de Galilée c'est la pièce la moins brechtienne de Brecht mais moi aussi j'aime la vie de Galilée alors en quoi moi je trouve que c'est effectivement très brechtien on a dans le tout début de la pièce le sergent qui dit vous sergent transformez-vous en arbre à vos ordres sergent vous, vous, vous et vous transformez-vous en sous-bois à vos ordres sergent allez vous êtes censés former une forêt vous imitez le jour d'un oiseau sergent quoi est-ce que ça va comme ça sergent qu'est-ce que c'est que ça allez réfléchissez que peut-être faire pour faire une forêt sergent qu'est-ce qu'on y trouve des arbres des arbres certes des arbres et hormis les arbres je ne sais pas fermez les yeux imaginez une forêt vous vous y promenez vous regardez autour de vous qu'est-ce que vous voyez le vent quoi d'autre qu'est-ce que vous voyez regardez bien rien ressemble-t-il à rien non rien ressemble à quelque chose à quoi à l'obscurité c'est ça mon petit gars la forêt est faite d'arbres et entre les arbres l'obscurité ce n'est pas ce qui constitue la forêt qui trompe l'œil mais le rien qui est en honte vous tous agenouillez-vous et plongez vos mains dans l'eau marécageuse barbouillez-vous le visage de bourbe noire on va faire de vous tous une forêt quoi qu'il arrive allez et un tout petit peu plus loin on a la didascalie qui nous dit une forêt des champs d'oiseaux des arbres versés par la brise des ombres Siward et son fils marchent à travers la forêt on assiste littéralement à la troupe d'acteurs qui est en train de chercher comment comment représenter une forêt quand même c'est assez fort au sein de l'histoire est-ce que c'est considéré est-ce que Brèche t'est considéré comme un sous-théâtre par certains vu que tu parles de classe ouvrière je pense que personne n'ose dire ça non non c'est plutôt non non il est considéré comme un très très grand 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 auteur de théâtre et avec une influence énorme sur sur la sur le théâtre occidental avant tout européen et beaucoup beaucoup en fait d'auteurs et d'autrices se revendiquent de l'héritage de Brèche donc non il fait partie de ces gens qui s'adressaient avant tout aux classes ouvrières mais qui étaient repris par les classes les plus aisées C'est ça c'est qu'à ce moment-là c'était pas forcément vu non plus comme du sous-théâtre c'était vu comme une révolution en avant-garde et en théâtre les avant-gardes sont jamais vus comme des sous-quelque chose en fait à part le théâtre de boulevard vraiment qui va vraiment être considéré comme du sous-théâtre unanimement parlant sinon après le théâtre en règle générale même les genres étranges ou qui vont contre le pouvoir ne sont pas considérés comme des sous-théâtres des sous-genres excusez-moi j'ai un chien qui n'est pas content voilà toujours incroyable la vision des metteurs en scène de ces pièces ouvert l'esprit sur Marx oui la dialectique marxiste c'est sa grand ce sont ses grands objectifs tout à fait et donc moi je vois que cette scène elle vous fait rire ah ah oui j'imagine bien les possibilités de faire cette scène je vois je vois moi je vraiment c'est quelque chose que j'adorerais faire en atelier cette scène-là et de laisser les personnes vous avez ça comme texte et en fait toi tu dois trouver comment tu fais un arbre tu dois trouver comment tu fais les chants d'oiseaux c'est vraiment l'artisanat ça nous montre que le théâtre c'est un monde d'artisanat et que c'est le faire comme si et c'est le il était une fois qui prend la place c'est comme quand on est enfant dans la cour et on dit toi là t'es un soldat et toi là en fait t'es mort mais toi en fait t'es une fée ressuscitée et là tu peux être un dragon et tiens là on a besoin d'un caillou est-ce que tu peux faire le caillou derrière lequel on se cache et en fait c'est tout à fait sa brèche c'est vraiment dans cette truc là de on dit ce qu'on est c'est la fonction un peu performative du langage et là on a toute cette première scène d'installation où on nous installe l'Ecosse avec tous ces personnages là tous ces acteurs qui vont jouer le décor en fait qui vont être le décor et on retrouve ce qu'on avait dit la dernière fois sur Shakespeare sur le fait que dans le théâtre elisabethan on dit donc ça existe et là on dit les comédiens sont une forêt ils sont une forêt et c'est tout et le public maintenant sait qu'il est en face d'une forêt je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire à d'autres moments moi je trouve le comment dire par rapport à Brèche pas forcément non non on peut aller ailleurs maintenant c'est bon on a fait la rencontre ça avait marqué la rencontre entre Siward et Gruar qui est quand même la scène qui est quand même la bon voilà entre les deux personnages mais qui est aussi la rencontre entre un général et une politicienne une reine et une politicienne et c'est vraiment la rencontre entre Zunzu et Machiavel on voit en fait dans les scènes précédentes que Siward vraiment suit des principes de Zunzu Zunzu c'est je ne sais pas au cas où si jamais des gens ne connaissent pas Zunzu c'est donc un général chinois du 6ème siècle avant Jésus-Christ qui a écrit l'art de la guerre qui est le premier traité militaire de l'histoire en tout cas qu'on a et qui encore aujourd'hui est lu et relu parce qu'il est assez fascinant et donc on voit Siward suivre des principes de Zunzu à la lettre c'est à dire ne pas bien traiter les prisonniers ne pas faire plus de mal que nécessaire faire avoir un amour pour les hommes à son service mais pour l'humanité en général et en face on a on a Gruard qui suit les principes de Machiavel puisque peu de temps avant la scène de la rencontre entre Siward et Gruard on voit Gruard qui parle avec un anglais et je crois que c'est Egan mais je ne suis pas sûr mais en tout cas l'anglais lui demande s'il est vrai qu'elle dévore des nourrissons et on voit qu'elle pose des questions de qui dit ça à quel point les gens disent ça et une fois qu'elle a l'information suffisante elle lui dit bien sûr que c'est vrai donc on sent dans le dialogue que c'est totalement faux mais qu'elle dit bien sûr que c'est vrai n'avez-vous jamais goûté de la chair de nourrissons en Angleterre et on voit qu'elle applique par exemple le grand principe machiavélien de mieux vaut être craint qu'être aimé donc c'est quand même là je trouve que c'est très Shakespearean pour le coup c'est des rencontres entre des grandes instances assez énormes qui va faire le pivot de la pièce puisqu'on va voir Siward qui essaie d'être le plus juste possible développer des sentiments une attirance pour Gruard alors qu'as-tu pensé de cette Lady Macbeth de cette Gruard Moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Gruard en plus avec l'adaptation France Culture je trouve que la comédienne est bien choisie parce qu'elle a un accent tout le monde est français avec un accent français sauf elle qui a un accent anglais et qui on l'entend parfois parlant en gaélique mais elle ne surjoue pas l'accent écossais en fait juste le fait qu'elle ait un accent anglais alors que tous les autres ont un accent français je trouve que ça transcrit bien le fait que on suppose que la comédienne de base est vraiment écossaise et les autres sont britanniques donc ça retranscrit bien ça en fait et je trouve que c'est un personnage très fort on a les mêmes choses que chez Shakespeare on a le personnage qui est malin elle a enfin un fils et on nous explique qui était ce fils et d'où il vient qui était l'enfant qu'elle a eu avec son premier mari et qui a été assassiné par Macbeth ce mari là et en fait on apprend que c'est elle qui avait déjà demandé à Macbeth d'assassiner son premier mari pour pouvoir épouser Macbeth donc déjà là elle apparaît bien ce que faisait pas Gordon Batolini la semaine dernière sur le fait qu'on connaissait pas encore qu'elle était l'énigme de cet enfant ce qui se passait là David Grieg il s'inspire vraiment des chroniques d'Ecosse pour parce que Lady Macbeth et Macbeth ont vraiment existé voilà quand même dans cette Ecosse là donc il s'inspire de leur vie de leur histoire il a ce vrai fils elle porte son vrai nom à elle qui est Gruach et pas Lady Macbeth qui n'est pas un prénom mais jusque là on ne le savait pas quoi et elle a elle est rusée elle est déterminée je la trouve extrêmement touchante aussi par le moment le moment où Siward revient après avoir fait le tour des chefs des clans et qui lui dit on m'a volé ma malle on m'a volé mes affaires on m'a volé la timbale de ma famille je n'ai plus mes femmes donc c'est servante ça court on m'a mis dans des on m'a retiré de mes appartements en fait je veux ça et je trouve que c'est extrêmement touchant et bouleversant toute cette scène là toute cette séquence là en fait je suis reine l'air de tout et au delà d'être reine c'est moi vous êtes chez moi donc est-ce que vous pouvez au moins me respecter d'accord je suis votre ennemi mais respectez-moi et moi j'ai trouvé que c'était extrêmement touchant ce moment là j'ai beaucoup aimé sa relation avec Siwar je trouve qu'elle a quelque chose de très au lieu d'être juste cette figure très presque mystique chez Shakespeare de femme forte effrayante main terrible du destin là elle a quelque chose en plus en fait et elle dit ben oui j'ai un fils et elle se fuit et à la fin elle dit mais tu peux me tuer mais tu peux tout faire tu peux tuer l'enfant de mon fils aussi mais on est là et c'est comme ça et elle a quelque chose qui l'anime qui est plus grand qu'elle et c'est l'Ecosse voilà je trouve que le personnage est très très bien construit pour David Gray qui lui a donné des vrais enjeux en fait encore plus grands que chez Shakespeare je suis vraiment d'accord et son aspect implacable se fait encore encore plus sentir dans cette pièce qui est plus longue où on la voit plus en détail on voit en plus qu'elle continue à être une fois qu'elle a perdu le nom de Lady Macbeth qu'elle n'est plus appelée que Gruar elle est presque encore plus elle-même que dans la pièce de Shakespeare quelque part et on la voit donc manipuler Seward on la voit dire mais à ce moment-là épouse-moi et on peut trouver un accord et comment Seward finalement ne respecte pas la parole qu'il lui avait donnée en disant non en proposant publiquement une alliance entre Gruar et Malcolm donc le fils du roi que Macbeth avait assassiné et comment elle retourne la situation par la force parce qu'elle a réussi on ne sait pas comment et ça je trouve ça bien qu'on ne sache pas comment à faire infiltrer ses gardes dans la salle à tuer tous les sentinelles et elle s'en va et donc en fait elle est toujours reine d'Ecosse et les Anglais n'ont toujours pas d'Ecosse et je trouve ça bien qu'on ne voit pas comment les gardes se sont infiltrées parce que ça montre que l'Ecosse assez secret assez terre à son âme que l'Angleterre ne peut pas ne peut pas toucher malgré tous ses efforts je trouve que c'est très fort l'Ecosse est intouchable au même titre que Gruach est intouchable c'est assez puissant moi je pense vraiment que c'est magnifique tout ce qu'il dit de son pays tout ce qu'il dit de l'Ecosse à beaucoup de moments dans la pièce que ce soit le début nous étions sur le rivage du comté d'Essex un enchevêtrement de galets certains d'entre nous nouveaux et impatients de livrer bataille d'autres plus incertains mais tous autant que nous étions sachant et ne sachant pas à la fois ce qui nous attendait l'Ecosse l'Ecosse nous allions installer un roi sur le trou donc déjà là l'Ecosse il est mis en aparté en fait sur le texte et on suppose qu'il faut y faire un sort en tant que comédien quand on dit ce mot et déjà là quand on place l'Ecosse on imagine la brume on entend plein de choses derrière ce mot ensuite on installe la forêt écossaise et ensuite il y a tout ce moment où il part où c'est raconté quand il est allé voir les chefs de clan je vous le retrouve parce que vraiment il est très drôle ce moment là après je vous lirai aussi d'autres moments de Ruark vraiment je trouve que cette pièce elle est drôle elle est très très drôle elle est extrêmement touchante elle est bien faite et on rit vraiment à beaucoup de moments voilà donc c'est la saison 2 donc c'est l'été puisque c'est une pièce qui se c'est en 4 saisons que ça se divise l'été l'armée anglaise établit ses quartiers à Dunsinane le personnage prend tout au long de l'été du moins ce qu'ils appellent été Seaward nous a fait parcourir tout le pays du moins ce qu'ils appellent pays de maison en maison partager un repas du moins ce qu'ils appellent repas avec les chefs de chacun des clans et étrangement le chef de chacun des clans on a envie de dire du moins ce qu'ils appellent un chef de clan et en fait là David Craig il met pas ça et ça permet en fait de montrer que l'Ecosse encore aujourd'hui les clans c'est encore très 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 important et que leur politique elle est faite en termes de clans en Ecosse elle est pas faite en termes de rois et que c'est vraiment un respect de clans il y a une hiérarchie des clans qui se joue et que l'Angleterre elle peut faire tout ce qu'elle veut c'est les chefs de clans qui contrôlent toujours pour les écossais elle est enfin vraiment c'est hyper malin moi c'est tout ce moment très très drôle l'été c'est pas vraiment l'été en Ecosse le pays c'est pas vraiment un pays d'Ecosse leur repas c'est quand même pas un repas à la pence de brebis par-ci avec les chefs de clans mais par contre les chefs de clans tout de suite c'est beaucoup plus sérieux la pièce est longue alors moi j'ai la version bilingue donc sur papier ça fait près de 300 pages mais en audio sur France Culture ça fait deux heures un peu moins de deux heures voilà écoutez mais elle est vraiment elle est vraiment super pour le coup on peut vous donner envie de la découvrir elle est chouette ouais ouais au delà même de Macbeth en tant que même en tant que pièce toute seule si on connait pas Macbeth je la trouve très très bien c'est clair il n'y a pas besoin de connaître l'histoire en fait et là je prends le moment le début où on a le roi sur scène déjà elle mort la première chose qu'elle fait sur scène c'est qu'elle mort elle mort l'enfant soldat qui est là et donc là elle apparaît comme une bête aussi qui se défend en fait cette première scène elle va montrer tout ce qu'elle va faire tout au long de la pièce c'est une femme qui va essayer de se défendre quoi qu'il arrive après donc là la première rencontre entre Seward et Lady Macbeth c'est femme ton château est entre nos mains comprends-tu je suis Seward je suis l'Angleterre parles-tu anglais oui comment t'appelles-tu grouard 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 quel travail fais-tu ici à Dunsinane travail quel est ton rang ici mon rang ici c'est reine fin de la scène comme ça ça pose et ensuite s'ensuit une scène que je trouve truculente entre Seward et Malcolm je ne résiste pas à l'envie de vous la dire Seward va voir donc Malcolm qui est installé sur son petit trône là et lui dit vous m'aviez dit qu'elle était morte vraiment vous m'aviez dit qu'elle était devenue folle et en était morte c'est ce qui se passe donc vraiment chez Shakespeare Malcolm répond Seward vous m'aviez dit que le tyran avait perdu le soutien des chefs qui n'avaient pas de fils que sa reine était morte dans un accès de folie que vous ne rencontreriez donc aucune résistance qu'au contraire nous étions susceptibles de voir votre autorité rapidement reconnue par la majorité avec la possibilité de mettre en place un ordre nouveau un ordre pacifique c'est ce que vous aviez dit oui et bien elle n'est pas morte à ce qu'il semble pas même malade non vous m'avez menti Seward il y a une petite chose qu'il faut que je vous dise si ça ne vous ennuie pas et je ne suis pas en train d'essayer d'éluder votre remarque dénuée de nuances mais il y a un point essentiel que je dois clarifier avant que nous allions plus loin en Ecosse il est tout à fait incapable de me traiter de menteur si ici dans la grande salle par exemple un homme devait me traiter de menteur cela exigerait essentiellement une réponse violente un tel propos étant comme il se devrait une question d'honneur et donc habituellement nous gérons ce genre de choses en Ecosse non seulement en faisant attention à ne pas dire de mensonge mais aussi en faisant très 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 attention à la façon dont nous entendons et comprenons les mots aussi par exemple si quelqu'un en Ecosse dit il semble qu'une personne soit morte nous avons tendance à entendre ce mot semble semble et naturellement ce mot fait la différence vous voyez enfin c'est vraiment ces scènes là c'est incroyable voilà c'est vraiment cette tirade là elle est chouette oui elle a énormément de classe encore plus que dans Macbeth dans cette pièce je trouve vraiment ces scènes avec Stuart elles sont très très belles à chaque fois elles sont elles sont percutantes que ce soit au début à leur rencontre leur milieu leur liaison à la fin aussi quand ils se retrouvent après enfin c'est très très fort elle est mise dans plus de positions difficiles enfin de faiblesse politique en fait et donc sa façon de réagir fait que on la respecte d'os en plus quoi ouais et au delà maintenant du personnage de Ruark et tout il y a aussi vraiment beaucoup de Shakespeare là dedans parce qu'on a quand même des pièces enfin des scènes extrêmement drôles je pense quand les soldats ils parlent des femmes quand ils sont au tir à l'arc tout ça mais vraiment c'est du Shakespeare quoi enfin c'est vraiment c'est on mélange le drame politique qui est en train de se jouer qui est puissant mais en même temps en fait t'as des scènes de la vie quotidienne de ces soldats écossais qui débarquent en Écosse et qui essaient de séduire les filles écossaises quoi en fait et c'est voilà on est dans du Shakespeare donc ça il y en a qui disent que Shakespeare c'est un pornographe et beaucoup de ses pièces sont basées très axées sur la sexualité mais on a vraiment des scènes avec oui les gardes un peu gras enfin ouais c'est drôle moi je trouve vraiment cette pièce elle est drôle et elle est puissante à lire et à écouter vraiment l'audio France Culture peut largement vous suffire à découvrir cette pièce je trouve ouais très réussie maintenant moi j'aimerais bien voir ce qu'elle donne sur scène en anglais j'aurais adoré pouvoir la voir jouer ah bah très bien merci d'être passé Louis bon courage bon courage là il sera en replay cette fois-ci je fais attention ouais Youtube ne désingra pas il y a une comédie à l'intérieur de la tragédie politique donc tout à fait ouais ça se retrouve dans une scène de façon encore plus forte plus tard parce que donc c'est après le revirement de situation et de la reprise de pouvoir de Gruard où juste des soldats reviennent enfin voir leur caporal je crois et qui disent l'archer est mort comment bah il y a une vache qui lui a marché dessus pendant son sommeil et ils disent voilà c'est du tout douloureux ouais c'est du tout douloureux bah mince alors au milieu en fait du chaos quoi il y a quelque chose d'un retour rapide au concret et de oui la vie c'est ça aussi en fait c'est assez fort et je trouve que ça se retrouve beaucoup en général dans l'écriture anglaise et je comprends en tout cas c'est comme ça je comprends ce que tu disais quand on parlait avant le live tu disais que ça te faisait penser à Denise Kelly un auteur contemporain anglais très 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 en vogue en ce moment depuis quoi 5-6 ans notamment bon depuis enfin depuis même plus mais depuis 5-6 ans en particulier quoi et effectivement il y a ce rapport à la dynamique de la langue au rythme qui est très fort dans dans la pièce qu'on retrouve beaucoup chez l'auteur Denise Kelly et et ce cette scène qui grandit qui grandit qui grandit autour d'une tragédie et en fait qui est rythmée par par des interventions comme ça très concrètes et très basses en plein milieu en tout cas moi c'est ça que j'ai reconnu de Denise Kelly dans la pièce tout ce que j'aime mais je suis contente de vous donner envie de lire cette pièce voilà de l'écouter elle vaut le coup et en fait il y a on sent chez Shakespeare que quand il choisit l'Ecosse il choisit une terre pleine de superstitions et en Angleterre l'Ecosse c'est mystérieux même encore aujourd'hui l'Ecosse elle a vraiment ce manteau de mystère cette brume autour d'elle c'est pas étrangement très loin de nous mais pourtant c'est l'un des pays qui a le plus de mystère l'Ecosse je ne saurais trop expliquer pourquoi mais on pense toujours à ses légendes écossaises au monstre du Loch Ness aujourd'hui depuis Shakespeare on pense à ses sorcières de Macbeth et il y a Shakespeare il l'a fait parce qu'il y a Jacques Ier qui était roi d'Ecosse qui devient roi d'Angleterre donc il fait une sorte d'unification en rendant hommage à l'Ecosse et l'Angleterre qui ne deviennent plus qu'une là David Gregg lui au contraire on sent qu'il a ce côté très patriotique et il n'a qu'une envie c'est que l'Ecosse prenne son indépendance donc c'est drôle de voir qu'il choisit cette thématique là pour deux raisons assez différentes au final et par rapport à cette langue écossaise à ces légendes écossaises là je trouve que Gregg il en joue pas mal dans cette scène avec l'enfant soldat donc quand il demande à revoir est-il vrai que vous mangez les bébés ? les bébés ? ils disent que vous mangez les bébés ? ils disent que les écossais mangent les bébés ? ah non enfin je veux dire que veux-tu dire ? je me demandais si c'est vrai que vous mangez les bébés ? moi ? oui ils disent ça ils disent que votre mari avait coutume de coutume de quoi ? ils ont dit qu'il avait coutume de tuer les gens et qu'une fois tué ils oui ils soumettaient leur femme et que quand il y avait un bébé quoi ? ils disent que vous qu'il vous le donnait et qu'alors vous le mangez ils disent ça oui c'est ce qu'ils disent oui c'est vrai mon dieu n'as-tu jamais mangé de la chair de nourrisson à moi non ? ne mangez-vous pas de la chair de nourrisson en Angleterre ? non pas dans le Kent en tout cas vous devriez essayer je ne pense pas c'est un délice très tendre et après elle lui fait croire qu'elle lui donne une potion qui va transformer en oiseau et l'enfant y croit en fait et vraiment elle en joue beaucoup de ça de ces trucs d'accord alors pour toi je suis une vieille sorcière d'accord et bien je vais rentrer dans ton jeu ça va être un peu drôle la littérature anglaise est souvent une balance entre ces deux thématiques on peut rire au milieu du chaos un plaisir pur est-ce que tu as des exemples précis de romans de pièces qui aussi entre tout ça bon après avec Shakespeare ils sont très forts sur le drame romantique la langue dit aussi pour beaucoup c'est un endroit envoûtant même si mon coeur est plus irlandais moi je préfère l'Écosse pour avoir été sur les deux c'est plus l'Écosse qui me parle je n'ai pas encore vu d'Écosse personnellement non mais cette scène est parfaite totalement mon humour c'est très drôle vraiment elle est très drôle c'est bien le personnage je pense que c'est un plaisir à l'incarner d'être grouard j'aimerais beaucoup voir un triptyque avec le grouard de Bottomley le Macbeth et cette pièce là à jouer enfin voir les acteurs qui incarnent les mêmes personnages je pense que ça doit être vraiment très important à jouer et à voir encore plus ah oui j'aimerais voir comment un moteur mettez en scène choisirait l'esthétique pour englober tout ça ça ce serait puissant est-ce que tu as d'autres choses à dire sur cette pièce d'autres scènes qui te reviennent en tête après on a pas parlé aussi du revirement violent et cruel de Seaward après après le départ de grouard à nouveau je trouve que c'est très shakespearien quand même ces personnages qui ont des valeurs énormes et qui s'y tiennent pendant toute leur vie il y a un revirement de situation et les personnages virent de l'autre côté complètement qui a un truc qui vrille quelque part et ils deviennent des monstres et Seaward qui cherche le fils de grouard et qui décide de tuer tous les jeunes garçons écossais au cas où pour résumer la situation c'est quand même un peu ça il les brûle vif si jamais il ne donne pas d'informations satisfaisantes sur où se trouve l'arène actuellement donc oui en tout cas c'est c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué j'avais lu aussi dans les petits articles que j'avais pu trouver sur Dunsinane un article français parce qu'il a été monté la pièce a été montée en 2020 je crois en France oui c'est 2020 et l'article faisait référence aux situations politiques de l'Irak et de l'Afghanistan sur justement la reconstruction d'un pays après la chute d'un dirigeant qui est arrivé par la force dans l'exemple d'un Syran donc je trouve ça intéressant je peux le rapprocher de Brecht aussi de cette façon là personnellement mais je pense que cette pièce elle a dû faire plaisir aux écossais j'imagine il me semble que je crois que c'est ça je veux pas dire de bêtises mais c'est ça elle a été montée lors du festival d'Edimbourg le festival d'Edimbourg ça a tous les ans lieu au mois d'août à Edimbourg et c'est l'équivalent de notre festival d'Avignon mais version internationale c'est une grande institution le festival d'Edimbourg donc j'imagine qu'avoir ça en tête d'affiche ouais t'es content quand t'es écossé et que t'as tout le monde qui vient et t'es fait eh ouais ça c'est nous moi là comme ça il n'y a plus d'autres d'autres scènes de passage qui me reviennent sur Dunsinane non bah moi non plus on va pouvoir passer au film alors on va lancer la attendez je suis une vieille personne le trailer le trailer du film donc le château de la réunie de Akita Akira je vais à chaque fois confondre donc ne vous inquiétez pas ça m'arrive parfois avec certains noms Akira Kurosawa on va regarder le trailer et après on en parle et je suis très contente Wendy que tu sois là comme ça si jamais je dis des bêtises tu pourras me corriger en attendant vous pouvez me dire en commentaire si vous avez eu l'occasion de regarder le film ou pas chez Byron il y a des points de tragique comme moi chez Marlon c'est le film je n'ai pas lancé comment ? moi le son se lançait tout de suite chez moi sur la vidéo donc j'ai dit nanana je vais couper le son chez moi racire j'ai dit Sous-titrage ST' 501 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 pendant des années des années des années des années des années et c'est assez fascinant il bouge à un doigt ça c'est assez assez frappant et ça se sent notamment je pense dans le avec l'actrice de la 7j notamment ça rappelle ça quoi donc voilà c'est pas le il n'y a pas le même rapport même à la conception à la vision du corps et de et du texte que qu'en france qu'en occident mais encore plus en france voilà dans les commentaires dit les masques no sont très sont extrêmement importants excusez moi je vous invite à lire des articles à ce sujet c'est passionnant j'adore les masques de femmes ils sont à la fois terrifiant et obsédant moi aussi je trouve que la forme du masque elle est on est alors on est tous les deux issus de formation où on avait un pédagogue spécialiste de masques masque comédia de l'art et ensuite on a fait du masque neutre avec quelqu'un d'autre donc on connaît on sait ce que c'est le masque on sait ce que c'est d'avoir un masque on ne l'a jamais fait en théâtre nous enfin moi je ne sais pas si toi tu as pu y retoucher depuis en forme no mais déjà en tant que comédien comédienne avoir un masque avoir un net clown c'est déjà quelque chose c'est pas la même chose un coup que d'entrer sur scène avec son texte là on a autre chose qui joue on sent qu'on prête son corps à autre chose que soit quand on porte un masque et je n'ai jamais vu de théâtre no et je pense que c'est fascinant à voir mais c'est pas programmé dans nos coins enfin vraiment je sais qu'à paris il ya un théâtre qui est spécialisé là dedans dans le fait de monter du no encore et encore je pense que toi en belgique tu dois peut-être en trouver aussi mais c'est très très rare de voir du no aujourd'hui c'est vraiment dommage c'est compliqué sachant qu'il ya quand même des codes à avoir pour aller voir du théâtre no c'est le moment où le no est quand même vraiment très enfin où le no est plus répandu au japon quand même tout le monde connaît les codes quoi quelqu'un qui va au théâtre no c'est comme ce qu'on disait sur le théâtre elisabeth 1 quand shakespeare monte amelette tout le monde connaît l'histoire d'amelette avant d'aller voir la pièce quoi et donc il ya aussi le rappeur enfin les masques les musiques les les mouvements en fait qui qui renvoient à certains codes qui montrent enfin je pense à un certain mouvement un certain rythme un certain masque à un certain moment de la pièce peut faire comprendre qu'il ya un esprit qui est en train d'arriver dans le monde des vivants il faut avoir le code sinon tu comprends pas donc c'est compliqué d'aller voir du théâtre no comme ça quoi mais après en tant qu'expérience sensible je pense ça doit être assez 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 bouleversant je vous ai mis une image du réalisateur que j'aurais dû vous mettre avant mais je vous la mets comment donc voilà maintenant qu'on a fait notre petit point théâtre no déjà que pensez-vous du théâtre no déjà lu moi je n'ai jamais lu de théâtre no en entier j'avais dû lire des extraits quand j'étais à la sorbonne il ya dix ans mais je m'en souviens plus voilà très très honnêtement ça c'était tellement loin de moi et de tout ce que j'avais déjà pu lire que j'ai pas été sensible à ça en revanche j'avais été sensibilisée à ces formes la orientale du théâtre parce que l'année de mon bac moi j'avais agamemnon au bac et en fait dans la mise en scène et traduction derrière nous qui ne s'inspirent du théâtre no du théâtre indien également qui s'inspirent du théâtre oriental pour retransposer aujourd'hui la gamme emnon donc mince c'est vrai que j'aurais pu faire ça j'aurais pu vous chercher des photos du l'oresti par ariane nouchkine je vais chercher je peux chercher en même temps oui mais toi tu peux pas voir le partage écran c'est vrai je veux pas une vidéo et en fait ariane nouchkine en mettant vraiment en scène vous verrez les images ça fait vraiment beaucoup beaucoup penser au no en tout cas à une forme qui n'est pas du tout occidentale que ce soit par rapport au maquillage au masque du coeur à tout ça elle disait que en fait en s'inspirant du monde oriental il s'était la seule façon pour nous aujourd'hui en europe de retrouver ce que c'était que le théâtre en grèce antique et d'avoir cette dimension sacrée voilà là vous avez l'image clitemnestre et agamemnon donc ils portent pas des masques mais ils ont des maquillages qui rappellent beaucoup le no en fait donc c'est comme ça que je connais un tout petit peu le no et l'esthétique du no nous allons pouvoir venir au film alors il faut connaître les codes et oui j'ai lu dernièrement masque de femmes d'une autrice japonaise début 20e à propos des masques féminins en bilan du sujet permet de créer des personnages complets bref je m'égare ah non 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 mais il faut s'égarer nous on aime bien les genres de ouais c'est le but si jamais tu as l'article le lien d'article si jamais tu l'as Wendy si tu peux me partager ce serait avec grand plaisir c'est à dire des personnages complexes féminins parce que alors je suis pas enfin je connais le japon un peu comme tout français de base connait le japon mais donc je suis pas spécialiste du tout et comment elle est l'image de la femme en fait au japon par rapport à ça et je crois que c'est que les hommes qui pouvaient jouer du no pour le coup non il me semble que c'est ça oui j'ai souvenir de ça en tout cas du cours que j'avais eu sur le théâtre no ouais j'ai souvenir que ce ne sont que les hommes qui peuvent jouer au théâtre no donc c'est eux qui portent les masques de femmes et donc l'air de rien on se rapproche à nouveau de Shakespeare donc c'est vraiment en fait c'est là qu'on se rend compte que c'est très intelligent de la part de Kurosawa de de prendre Shakespeare quoi alors on va commencer quoi comment ça ça me l'a pas mis là voilà là vous avez la fiche oui alors on va partir sur la première séquence alors j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos tout ça et j'ai plutôt pris des photos et ensuite on peut parler un petit peu des scènes déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup d'extraits sur YouTube le film moi je l'ai trouvé grâce à Internet Archive et j'ai pu le voir comme ça donc il est difficile d'accès je trouve et c'est bien dommage parce qu'on devrait avoir plus accès à ces choses là en fait à ces choses qui en plus là ça s'inspire vraiment de quelque chose d'occidental donc c'est vraiment dommage qu'on puisse pas y avoir accès voilà moi aussi je m'égare première séquence du film ça commence avec un brouillard épais un chœur qui chante on aperçoit une pierre tombale et tout de suite moi je trouve que à nouveau on est du côté de l'antiquité enfin moi je vais comparer à ce que je connais donc chez les grecs et on a vraiment ce chœur qui vient nous dire voilà ce qui s'est passé ici il y a longtemps voilà ce qui va apparaître sur notre scène ici se tenait le château de l'araignée donc on a les vestiges du château de l'araignée pendant cette première séquence avec ce brouillard et ce chœur moi je trouve que c'est très très envoûtant d'avoir ces voix qui nous chantent comme ça tout de suite voilà on est déplacé dans tous les cas je ne sais pas ce que t'as pensé de cette première séquence oh non t'es plongé dedans assez rapidement quand même je veux dire c'est c'est assez frappant j'ai tout de suite dès les 5 premières minutes moi c'est bon j'étais pris effectivement et le fait qu'on nous dit clairement qu'on va assister à la chute de quelque chose ça j'aime bien ici se tenait le château de l'araignée c'est que d'accord ça finit mal et alors autant la dernière fois chez Orson Welles on s'était arrêté sur les sorcières qui sont terrifiantes et là on n'a pas une sorcière on a un esprit et alors qu'as-tu pensé de cet esprit ? oh là là beaucoup de choses déjà il est terrifiant il est terrifiant de par la différence d'énergie de par l'attitude de par l'esthétique de par son aspect brillant de par le fait qu'il est occupé à une tâche qui oui bon ça rappelle je sais pas dans quelle mesure c'est le cas mais ça rappelle quand même vraiment une araignée qui est en train de tisser quelque chose avec une roue on ne sait pas pourquoi il le fait mais ça a l'air d'être très important il peut très bien ne pas détacher le regard de ça donc il y a quelque chose de très grande incompréhension par rapport par rapport à ce personnage et j'ai l'impression ça fait encore une fois je connais pas assez bien le Japon mais en tout cas je trouve que de la même façon que J'Expire c'était inspiré du folklore anglo-saxon-écossais et qu'il avait fait appel aux sorcières enfin à ce folklore là pour faire apparaître des sorcières là justement c'est un esprit qui correspond beaucoup plus à l'imaginaire quand même à l'imaginaire japonais donc je trouve ça assez malin et on dit que c'est un mauvais esprit mais je trouve que ça n'apparaît pas clairement autant les sorcières c'est assez clair on voit les sorcières on voit qu'il y a un côté bien un côté mal et qu'elles se situent du côté du mal autant l'esprit là déjà il est pour les codes occidentaux il est blanc alors c'est moi ça me voit il est lumineux ça me voit quelque chose de tout à fait tout à fait positif mais on dirait qu'il est plus qu'il n'y a pas de notion de bien ou de mal chez lui qu'il est amoral et que il est totalement indépendant des forces de bien et du mal et c'est ça que j'ai trouvé perturbant chez lui et toi ? alors on a une grosse chute des personnes qui sont là donc j'espère que c'est pas parce que le live a planté donc si vous nous entendez vous voyez tout le monde il y a toujours le réseau par chez vous ou si c'est juste des gens qui en embarquent en parlent et qui sont partis dans ce cas là c'est pas grave nos égos s'y feront moi l'esprit j'ai beaucoup aimé pareil on entend d'abord la voix on entend la chanson donc ça rappelle un peu ces sorcières bon c'est bon les gens sont toujours c'est très bien et ce côté très statique mais qui file en fait quoi qu'il se passe il est en train de filer moi ça m'a évoqué les parcs alors je ne sais pas si dans la mythologie japonaise il existe quelque chose qui est semblable à nos parcs ici en Occident mais c'est vraiment ça il est en train de filer donc on a aussi cet aspect à l'araignée mais moi c'est vraiment c'est les parcs tout de suite qui nous sont venus et quoi qu'il se passe il file et quoi qu'il se passe la destinée des hommes voilà c'est ce qu'il dit et c'est inéluctable c'est extrêmement puissant et donc on a ces deux personnages alors je te laisse prononcer les noms parce que vraiment je suis nulle en prononciation japonais les personnages de Wachizu et de Miki voilà Wachizu et Miki qui sont là qui voient cet esprit qui est dans cette cage au plein milieu de la forêt et qui ouvre et cet esprit voilà il est là avec le regard presque vide enfin qu'il est transperce qui est beaucoup plus loin qu'eux et qui raconte cette histoire mais qui a presque pas de sens et là on retrouve le côté des sorcières de chez Macbeth où il n'y avait pas de sens non plus à leur prophétie et où en fait ils leur font répéter en disant mais qu'est-ce que vous nous dites et elle continue la nuit et jour le jour et nuit enfin voilà toute cette chose là très intrigante et il est extrêmement intriguant il est étrange il nous plonge tout de suite dans une étrangeté mais je suis d'accord avec toi sur le fait que il me dérange mais il ne me fait pas peur voilà il est dérangeant parce qu'on sent tout de suite qu'on n'a pas affaire à quelqu'un d'humain mais il ne me terrifie pas comme on peut vous nous terrifiez les sorcières chez Orson Welles c'est tout de suite il est là c'est comme ça et c'est tout donc il fait sa fameuse prédiction qu'on connait qu'il va devenir le seigneur du château de l'araignée et là il n'a pas de lettre à son épouse il dit directement il faut que je trouve l'image la première c'est pas ça c'est pas ça c'est pas celle-ci ouais je vais mettre celle-là hop voilà merci pour les sorcières au Japon merci ok donc là vous voyez Wachizu avec Asagi c'est ça la prononciation de ce que je sais oui donc son épouse donc notre Lady Macbeth qu'as-tu pensé de cette Lady Macbeth elle pour le coup elle m'a fait peur elle pour le coup elle m'a fait peur parce qu'on ne sait jamais ce qu'elle pense et justement c'est là que je faisais le lien avec le théâtre quand on voit la maîtrise du corps de l'énergie de cette actrice c'est quand même vraiment remarquable encore une fois aucun acteur quasiment occidental n'est capable de faire ça c'est-à-dire d'être aussi devant une présence aussi dense et en étant aussi statique et de changer d'énergie comme ça d'un seul coup parce qu'on la voit très souvent à genoux comme ça très concentrée où elle n'a pas besoin chacun de ses regards est maîtrisé choisi vers vers Wachizu et au moment d'agir on la voit d'un seul coup se lever et courir hyper rapidement mais comme ça sans aucune transition et les deux paraissent tout à fait évidents chez elle là où Wachizu s'agite beaucoup plus on voit qu'aucun de ses mouvements n'est fait pour rien ça c'est ça marque et on sait jamais clairement ce qu'elle pense le fait que son visage soit quasiment parfois inexpressif et que ce sont des expressions qui apparaissent comme ça par avec parcimonie moi ça me ouf elle me fait plus peur que l'esprit quoi et il y a des scènes par exemple la scène où elle va chercher le poison pour l'alcool pour endormir les gardes vraiment ça fait vraiment esprit du mal où elle entre comme ça dans une porte où il n'y a que du noire où on la voit pas on la voit juste ressortir exactement au même rythme et quasiment quasiment immobile comme ça en tenant la jarre de saké avec le poids je ne sais plus s'il y a du poison dedans je sais qu'elle ajoute quelque chose je crois dans le saké mais moi j'ai trouvé fascinante ce personnage et la scène qu'on entrevoit dans le trailer où elle se frotte les mains aussi c'est pareil même là elle est terrifiante et même là je trouve que l'actrice est remarquable ça fait peur ça fait vraiment peur je trouve ce visage elle est glaçante elle est vraiment glaçante donc d'ailleurs avec le maquillage ça évoque beaucoup les masques que tu avais montré du théâtre nous justement en fait elle a vraiment ça fait comme un masque de porcelaine sur son visage et qui évoque le alors attention en prononciation Onogata donc c'est un acteur masculin qui personnifie une femme dans le théâtre nous vraiment je crois savoir si ça s'inspire vraiment de ce masque là pour les traits de son actrice l'actrice parlons-en c'est Usuzu Yamada qui est née en 1917 et morte en 2012 et elle était fille de Geisha voilà j'ai trouvé que avec toute cette histoire enfin je sais pas je trouve que ça a quelque chose de très fascinant et qu'elle joue ensuite ce personnage là d'Eglise Mabev qui a un peu quelque chose de Geisha fatal très très gros guillemets attention je suis une occidentale je ne connais pas tous les codes mais voilà ce que moi ça m'évoque je trouve que c'est intéressant à noter elle a été primée pour son interprétation d'Assadji ah bon quand même oui on comprend bien pourquoi elle en fait à chaque fois elle fait rien enfin autant on avait la semaine dernière chez Orson West une Lady Macbeth qui était quand même très présente que ce soit physiquement même si elle était plus petite que lui on avait vu que par les jeux que ce soit de clair-obscur que ce soit de désaxage de la caméra par le fait qu'elle soit postée plus haut par le fait de son tenue de sa ceinture qui est un phallus enfin tout ça on montrait très bien que c'est elle qui avait le dessus et là on va remettre l'image de tout à l'heure elle passe la moitié du film position accroupie à genoux et c'est elle qui a le dessus à 100% il n'y a aucun doute aucun doute même à sa première apparition on sait que c'est elle et elle ne bouge pas et lui tout à fait c'est la raison quand tu dis il s'agite en fait tout autour d'elle et ça fait un peu cette mouche qui va s'agiter tout autour de la toile de l'araignée l'araignée qui est dans son centre comme ça et qui sait qu'elle a juste à attraper et puis c'est tout quoi et elle ne s'excite pas l'araignée il n'y a pas de changement de rythme quoi mis à part quand elle va prendre le sac là pour ensuite aller continuer ce qu'a fait son mari mais sinon c'est tout elle est très très calme je trouve que l'image de l'araignée est particulièrement pertinente quand on voit une araignée qui est immobile sur sa toile et qu'il y a une proie qui s'approche et d'un seul coup elle court hyper vite et tu n'as pas le temps de voir ce qu'elle a fait que déjà la proie est prise et c'est déjà trop tard et oui quand elle le glisse à travers les pièces c'est exactement ça je trouve c'est vraiment elle reste là et quand il faut bouger elle bouge et elle est sûre de gagner elle est quasiment pas humaine ah oui vraiment et en plus elle est extrêmement inexpressible vraiment elle a un visage qui est impassible on ne sait pas et c'est ça qui est terrifiant en fait je trouve que c'est même plus terrifiant que quelqu'un dont on sait les intentions dont on devine les intentions elle a quelque chose de vraiment c'est une incarnation parfaite pour moi de ce que représente Lady Macbeth parce qu'on ne sait pas ce qu'il anime en fait réellement chez Macbeth ensuite on a vu que Gordon Sinein on lui donne une raison que Gordon Maltolmy lui donne aussi une raison qui est qu'elle est petite fille arrière-petite fille de roi donc c'est pour ça qu'elle a l'ambition mais en fait on ne sait pas pourquoi elle est comme ça elle est accroupie et d'un coup elle dit on va faire ça ah mais c'est glaçant en fait il n'y a rien qui peut l'arrêter et donc on est vraiment dans le théâtre nous avec ce côté de gestuelle qui dit tout en fait c'est très simple c'est peu de choses mais comme tu dis ça lève le petit doigt et là on raconte toute une autre histoire en fait c'est aiguisé comme geste je trouve à fond je pense que c'est une super version nippone elle dit mais bref on pourrait difficilement faire mieux je suis d'accord insondable mais tout à fait et donc il y a cette scène où elle va tu les gardes où elle reprend le sabre enfin voilà et là regardez-moi cette tête là regardez-moi ce visage c'est toujours du sabre ou c'est une autre ? je crois que c'est quand elle revient parce que là on a toujours l'image où elle est penchée sur le sabre ah non pardon excusez-moi en plus je fais des gros zoos mais vous ne voyez pas moi j'ai toujours l'image là je ne sais pas si vous aussi ah oui on a vraiment on a un masque en fait on n'a plus un être humain en face de nous complètement et c'est terrifiant on a presque l'impression qu'il vit avec un fantôme ou enfin avec un démon avec lui c'est quand même enfin en tant qu'occidentale vraiment ça fonctionne comme Lady Macbeth je pense que c'est même ce qu'il faut voir en premier quand on est occidentale pour une figure de Lady Macbeth parce qu'on doit dire voilà il faut qu'elle fasse peur comme ça qu'elle soit dérangeante comme ça oui c'est ça nous ça nous dérange je pense encore plus parce qu'en tant qu'occidentaux c'est pas nos représentations habituelles donc on est des accès aussi mais là voilà c'est incroyable oh ben c'est pas beaucoup que vous avez compris c'est des hôpitons c'est la partie non c'est liège c'est des ambulances et de la police qui passent tout le temps on dirait pas comme ça franchement Los Angeles c'est rien à côté donc là et là on la revoit plus tard avec les mains ça c'est pareil c'est très très fort ah oui cette scène est intense c'est rythmé c'est précis c'est répétitif et c'est obsédant même en tant que public là c'est obsédant on n'est pas dans quelque chose nous on va avoir tendance beaucoup à jouer comme Lady Macbeth avec les mains remontées à regarder et là c'est vers le bas et comme ça elle regarde même pas ses mains elle a quelque chose où c'est imprimé en elle quoi on a des connaisseuses de liège moi là ça m'avait pas sauté aux yeux jusque là avec toutes les adaptations qu'on avait vu mais avec celle-ci le fait que le château de l'araignée me fasse beaucoup penser à un château des Carpathes un château en Roumanie avec ce côté très brumeux ça m'a fait beaucoup penser au château Dracula avec cette architecture du château qui est pas claire vraiment très très droit perpendiculaire on s'y perd c'est labyrinthique et ça m'a fait penser un peu à ces images du château Dracula ce côté noir et blanc brumeux vraiment cette image des Carpathes en fait complètement et Lady Macbeth là m'a apparu vraiment comme une comtesse Bathory comme un personnage vampirique avec ce côté aussi très masque blanc porcelaine accentué non humain enfin là j'ai vraiment vu cette comtesse sanglante en fait je ne sais pas si toi ça t'y a réfléchi t'y as vu ça ou pas je trouve que le couple est perturbant du coup de par la présence de Lady Macbeth parce qu'on voit que Wachizu n'essaie pas d'échapper à Sajji vraiment il lui est dévoué il l'aime profondément aussi et enfin je ne comprends pas pourquoi juste c'est comme ça il n'y a pas d'explication donc ouais moi je voyais je voyais un spectre quoi vraiment quand elle quand elle se déplace et qu'elle a je ne sais pas une aura un magnétisme une force vraiment qui fait qu'elle a Wachizu comme ça au creux de sa main hyper facilement quoi c'est c'est très puissant là où effectivement les différentes interprétations qu'on a pu voir jusqu'à présent et en Occident en général sont des interprétations qui sont plus émotives si je puis dire non bah complètement là on voit que c'est elle qui est là qui est là qui est là même en position inverse de ce qu'on a vu la semaine dernière avec Orson Welles quoi le contraste dans le couple est vraiment intéressant aussi ça rejoint exactement ce que tu dis je ne sais pas allez-y dans les commentaires dites nous ce que vous pensez du film de tout faites nous des gros commentaires qu'on puisse en discuter ensemble moi j'ai pas forcément grand chose à dire de plus parce que vraiment ça m'a ça m'a beaucoup frappée comme interprétation comme adaptation et je trouve qu'elle fonctionne parfaitement et qu'elle a ce côté où pour une fois on ne sexualise pas en plus Lady Macbeth et on ne dit pas que c'est par son attrait sexuel qu'elle tient Macbeth quoi en fait là ça n'a rien à voir il n'y a aucune question de sexualité entre les deux c'est autre chose c'est plus puissant c'est spectral c'est vampirique elle a ce côté extrêmement démone pas démoniaque même démone qui est là elle ressemble beaucoup à l'esprit qu'on a vu tout à l'heure c'est celle qui lui ressemble le plus et elle ressemble aussi au fantôme de Mickey oui justement c'est aussi la scène du banquet est encore plus enfin moi la scène du banquet m'a encore plus marqué chez Kurosawa que chez Orson Welles au final ouais parce que l'apparition le traitement du fantôme c'est pas du tout la même chose c'est pareil le fantôme de Mickey quand il apparaît pareil c'est hyper perturbant quoi c'est ça me fait beaucoup plus peur que l'apparition du fantôme de Banco chez Orson Welles par exemple par rapport à ce qu'on a plus rien à dire ensuite sur le film on va pouvoir faire un petit peu des comparatifs parce que maintenant on a un peu de matière bah ouais alors que préfères-tu entre Macbeth Gruar Dunsinane alors bah moi je crois que Dunsinane c'est celle qui m'a le plus marquée vraiment bon j'adore Macbeth pour tout ce qu'on a pu dire et tout ce qu'on a pu interpréter etc et voilà c'est Shakespeare mais la pièce Dunsinane m'a énormément marquée bon après je l'ai aussi en mémoire parce que je l'ai écoutée tout à l'heure mais l'écriture le rythme tout ce qu'on peut trouver dans cette pièce m'a profondément marquée personnellement le personnage justement de Gruar là-dedans pour tout ce qu'on a pu évoquer sur le fait qu'elle est encore qu'elle est plus développée ici qu'elle est plus elle est encore plus implacable mais en même temps plus sensible qu'il y a beaucoup plus et encore plus de choses qui se jouent et que pour le coup c'est aussi l'histoire de l'histoire d'une victoire et comment on gère une victoire au sein de au sein de tout ça ce qui fait que moi j'ai préféré Dunsinane je crois et toi ? moi aussi je crois que c'est Dunsin vraiment pour un peu les mêmes raisons que toi pour quelque chose où elle pour ce côté où en fait tous les personnages là sont tous aussi forts les uns que les autres que les enjeux politiques je sais pas me parle plus en fait que cette histoire d'assassinat qui me parle moins qui est très loin de nous en fait c'est très rare aujourd'hui dans nos pays occidentaux où on est des assassinats au 21ème siècle donc ce côté où il y a eu un tyran de renversé et maintenant qu'est-ce qui se passe dans la politique de ce pays moi ça me fait penser à la Libye à tout ce qu'on a connu nous en grandissant à ces choses politiques en fait très très actuelles avec des personnages qui sont tout à fait qui sont très forts voilà Gruarque elle est ni bonne ni mauvaise en fait de Dunsinane alors que Lady Macbeth on peut pas dire que c'est un bon personnage dans tous les cas chez Macbeth et là moi c'est ce que j'aime c'est les facettes différentes que David Gregg va donner au personnage alors que chez Shakespeare on est quand même dans quelque chose manichéen gros guillemets sur manichéen mais il nous oriente en fait vraiment on est chez un couple un couple pervers avec Lady Macbeth et Macbeth et à la fin il termine mal dans tous les cas et là ici c'est plus ambigu l'ambiguïté est plus intéressante il faut donc que je lise Dunsinane oui idem j'ai eu la Lady Macbeth de Mensk de ton corpus cette semaine et on en reparle dans ton prochain live du coup oui je crois que c'est ça on fait un point à la fin de celui-ci pour se redire ce qu'on voit ce qu'on lit ce qu'on écoute et en film Orson Welles ou Kurosawa c'est très difficile c'est très très difficile je ne saurais pas choisir je crois que Orson Welles fait appel à un imaginaire que j'ai quand même depuis plus longtemps et qui me parle plus qui donc me touche plus directement personnellement l'imaginaire comme ça de cette écosse fantasmée avec il y a énormément de roches cette interprétation de Lady Macbeth la mort de Lady Macbeth aussi dans le film je me hante encore aujourd'hui son cri quand elle tombe il y a quand même beaucoup de scènes qui me qui me qui me restent encore en tête aujourd'hui les sorcières notamment enfin donc je crois à ça je choisirais Orson Welles et voilà pour moi c'est Orson Welles aussi mais je pense que pour l'interprétation Lady Macbeth je préfère Isuzu Yes c'est quoi Isuzu Yamada je crois que son interprétation est encore plus puissante et glaçante que celle chez Orson Welles mais en termes de film oui je pense que je préfère aussi celui d'Orson Welles parce que ça m'emmène plus vers quelque chose que je connais et que j'ai envie de voir quand on monte Macbeth mais en même temps la découverte est incroyable je suis content de nous avoir recommandé le château de l'araignée oui c'est grâce à Wendy qu'on l'a vu trop bien merci beaucoup vraiment dès que j'ai mis le projet Lady Macbeth elle m'a dit mais tu sais qu'il existe cette édition là au Japon non c'est grâce à elle qu'il a été ajouté au corpus comme je n'avais pas encore fait toutes les recherches moi ça fait 5 ans que je vais regarder ce film et que je ne trouve jamais l'occasion de le faire donc vraiment c'est une frustration de 5 ans qui vient d'être apaisée là merci beaucoup donc pour Lisa c'est Kurosawa même si elle est mort mais c'est trop bien moi j'aime beaucoup voir toutes ces images ces figures là de Lady Macbeth à travers toutes ces pièces tous ces films aussi c'est intéressant si vous avez le temps de regarder les adaptations que je vous avais mis en bonus donc on a celle avec Judy Dance on a on a on a celle la version anglaise et on a une version française vraiment si on peut regarder la version anglaise mais elle n'est pas super mais ça donne matière à discuter après en tout cas quand même donc voilà c'est vraiment le projet moi me plaît beaucoup c'est bien c'est moi qui l'ai engagé mais enfin vraiment il continue à me plaire sur la durée voilà merci alors car ça m'a permis de revoir des extraits heureuse de vous partager mes découvertes mais avec grand plaisir désolé clavier trop textif c'est pas grave on fait un petit point planning tout ça et ensuite on terminera avec avec une petite vidéo extraite du film je prends le planning on est aujourd'hui le 11 ok tout à fait le 11 décembre donc aujourd'hui par cette semaine on est censé regarder le film Macbeth de Justin Curzel c'est Marion Cotillard voilà on rappelle voilà celui-ci il est sur Prime bon il faut il faut le louer mais il est sur Prime en tout cas là normalement je vais être en colère pour le live de la semaine prochaine peut-être pas peut-être tu vas avoir une bonne surprise mais je pense pas surtout après Orson Noël c'est Kurosawa bon courage Marion oh pitié si si il faut qu'on le voit quand même parce que c'est un des plus récents blockbusters et tout donc on est obligé non mais vraiment je pense qu'on va peut-être avoir de belles découvertes dans ce film peut-être que ça va amener beaucoup de discussions par rapport à tout ce qu'on a vu par le passé voilà c'est vrai et donc le livre effectivement programme cette semaine c'est j'ai un livre que j'ai pas mis je suis en train de me rendre compte ou c'est après je crois qu'il y a un livre que j'ai oublié de mettre une pièce c'est ce qui s'appelle Lady Macbeth de Pamela Edward mais c'est pas grave on pourra la lire plus tard je vous leur dirai cette semaine effectivement en livre c'est la Lady Macbeth du district de Ntink de Nikolai Lettikoff et on a à écouter mercredi enfin non là c'est le Dunsinan sur France Culture cette semaine à écouter voilà pour si on l'a lu comme ça on peut l'écouter en plus pour comparer et si on l'a pas lu comme ça ça nous donne l'occasion de l'écouter d'avoir une version audio avec la voix de l'actrice de la comédienne qui prête sa voix à Gruar et qui c'est vraiment super voilà je vais regarder juste pour partager la rage et ben c'est bien moi je ne vous regarderai pas ce soir et tout parce que je me lève à 5h du matin je vous le dis pareil dans la semaine mais je vous mettrai sur Instagram quand je compte le regarder dans la semaine voilà et ensuite on aura un live la semaine prochaine à nouveau les lives c'est soit vendredi soit samedi c'est sûr ce sera pas dimanche puisque moi je joue dimanche donc voilà on vous le dira dans la semaine pour les lectures bonus comment je m'organise et ben c'est en fonction de qui a lu quoi à chaque fois et en fait à chaque fois vous pouvez pendant le début du live dire moi j'ai lu ça en plus moi j'ai lu ça et j'y reviens à la fin puis-je avoir le livre à lire car j'ai eu un écho sur vos voix ah alors merci Nicolas let's go oui et oui donc il y a une pièce effectivement que j'ai pas mise dans mon planning mais pourtant qui est bien dans ma liste des oeuvres c'est la Lady Macbeth c'est une pièce de Pamela Edward et Gasparé Dory voilà non mais t'inquiète pas euh donc voilà et donc celle-ci elle sera à lire bah plutôt comme c'est une pièce elle sera à lire un peu plus tard ça va plus vite et donc là la semaine prochaine euh le roman de Nicolas let's go voilà donc toi Dwayne Ditu as pris de l'avance donc tu peux déjà prendre l'avance pour Lady Macbeth je mets la pièce euh ici Macbeth Pamela et deux et la Pamela tu l'avais noté toi celui-là moi oui oui je crois que tu l'avais partagé tu l'avais pas partagé dans les lectures bonus non il était pas dans les bonus lui il est vraiment il est prévu dans le programme mais je l'ai juste pas mis dans mon planning je crois que c'est dans un message que tu m'avais envoyé ou que tu m'avais dit à l'oral et que je l'avais je l'avais noté ouais hop voilà voilà donc celui-là c'est à lire et donc ça mais pour la semaine d'après je vous le redirai et donc on va terminer ce soir c'est bien et on aura fait 1h40 de live je suis très contente ah c'est chouette hop je repartage l'écran 1h40 de live Ma... ... Quoi ? Non, c'est quelque chose de l'article ? Eh ! Si tu peux me dire, tu peux me dire ! Oui. Un peu de temps, un peu de temps... Oui, vous connaissez. Oui, oui. Il est que... ... le Président de la Présidente. Hum ! Non, pas de neuf ! Vous êtes, le Président de la Présidente. et voilà trop bien pour les yeux de Lady Macbeth c'est une nouvelle que j'avais lue de Louisa May Alcott comme il me reste un peu de temps sur ce que j'avais prévu on pourra parler de ça c'est une nouvelle donc Louisa May Alcott c'est la maman des 4 filles du Dr Marsh dans cette nouvelle c'est un jeune garçon qui est peintre et qui rêve de peindre la scène de Lady Macbeth avec le flambeau quand elle revient toute possédée, qu'elle est son ambule mais il trouve pas de modèle qui a les yeux de Lady Macbeth donc il va voir une pièce et c'est pas la comédienne sur qui il s'arrête, c'est une jeune fille dans le public et j'en dis pas plus j'ai pas trop spoilé en disant ça, même pas du tout mais c'est juste pour donner envie de lire cette nouvelle elle est très très bien voilà, si on aime tout ce qui est nouvelle fantastique du 19ème Théophile Gautier Théophile Gautier principalement moi j'avais beaucoup aimé la nouvelle tellement intéressant, un bonheur merci beaucoup, beau rêve Lisa oui, pour la perseline aussi ces échanges de qualité, c'est toujours un plaisir de vous entendre merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup on essaye que ce soit donner envie de lire cool on essaye vraiment que ce soit intéressant au delà de divertissant on est tous les deux quand même on aime bien apprendre on aime bien pouvoir transmettre des choses donc moi ça m'a dit beaucoup ça Théophile Gautier la mort amoureuse et bah oui si vous aimez la mort amoureuse tout ça il faut lire les yeux de lire voilà mais je vais mettre en lecture bonus parce qu'après les gens ils achètent beaucoup beaucoup trop de livres et je voulais pas forcément que ce soit une heure mine de participer à à cette création commune d'épisodes voilà donc la semaine dernière j'ai pas eu le temps sur Instagram de repartager toutes les comédiennes et actrices qu'on avait dites possiblement pour incarner Lady Macbeth et ainsi que les pièces qui pouvaient évoquer des personnages féminins tels que Lady Macbeth j'essaye de le faire cette semaine je promets rien parce que j'ai encore une semaine de travail chargé mais en tout cas comme à partir de dimanche prochain je suis en vacances là je vais pouvoir avoir un peu plus de temps de repartager le tout et pour le live est-ce que toi tu sais déjà pour la semaine prochaine ou pas du tout ? Moi ça pourrait être en soirée sûrement parce que du coup je joue à partir de mardi jusqu'au 20 donc je joue aussi ce week-end mais on joue à 14h et après on a les retours pendant un certain temps je pense que le soir c'est possible mais je pourrais en dire plus dans la semaine ok pas comme d'habitude voilà suivez bien Instagram et on vous redit on partage tout ça merci à vous d'avoir suivi merci pour ces échanges c'est trop bien impressionnant trop vite et ben à la semaine prochaine bonne lecture bon visionnage on peut s'envoyer des messages sur Instagram sur Marion Cotillard qui joue voilà ce sera drôle à dépôt d'être bien moi je ne jouerai jamais avec Guillaume Cainé dans ses films du coup comme je critique ça ah là t'es grillé et ben bonne soirée bon dimanche soir à tout le monde bonne semaine allez tout le monde au revoir tout le monde à bientôt Sous-titrage ST' 501